Hello les BG c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Doki Doki Literature Club le plus Nous allons reprendre aujourd'hui notre petite aventure Et vous savez quoi, j'ai pas envie de parler trop longtemps dans cette intro, j'ai juste envie de reprendre Là on avait fait genre le deuxième poème, tout le monde avait lu son poème en classe etc Voilà, bref résumé, et là on est maintenant à l'extérieur, on rentre avec Sayuri Donc qu'est-ce qui va se passer à partir de là ? C'est ce qu'on va voir Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode, si oui et bien on commence maintenant Alors on s'était laissé ici, une nouvelle fois je rentre avec Sayuri Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé Mais aujourd'hui Sayuri est un peu plus calme que d'habitude Dis Sayuri Oh pardon, je t'ai perdu dans mes pensées Quelle surprise Hum, je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure J'aime bien quand... Enfin je... Sayuri semble avoir du mal à trouver les mots Hum, imaginons qu'un jour, Yuri te demande de la raccompagner chez elle Hein ? Tu ferais quoi ? C'est quoi cette question ? Tu me mets un peu dans l'embarras là ? Héhéhé Et ben je raccompagnerai Yuri chez elle, je rentrerai chez moi avec Sayuri comme d'habitude Bien évidemment comme mon but c'est de la péchou Je ne vais pas répondre à la première option Ce serait quand même abusé de ma part Donc voilà Sayuri Tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour Yuri ? Hein ? Mais mais... Elle est belle et intelligente Tsss... Tu sais je la vois déjà tous les jours au club En plus t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble Ça m'endurait de te gâcher ce plaisir Hihi t'es bête Tu penses froid à moi des fois Yuri m'hériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait Écoute Sayuri Tu me pourras pas changer d'avis Des fois j'ai vraiment du mal à te cerner Désolé Et puis quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais Hum... La conversation s'achève C'est bizarre de voir Sayuri se préoccuper à ce point d'un truc pareil Mais je veux qu'elle soit heureuse Et surtout j'ai pas envie de manquer de respect D'un autre côté le festival est seulement dans quelques jours Qui sait ce qui peut se passer d'ici là ? En effet il peut se passer énormément de choses Surtout dans Doki Doki Ah non j'ai encore un poème c'est vrai à faire Ah mais non Bon les amis c'est le moment super chiant pour moi Je vais aller sur internet Je vais refaire les mots qu'apprécie Sayuri Et on se retrouve quand j'ai fini ce fucking poème Après on connait le fameux jamais dans son droit Bah là on y est On est au troisième Ok j'ai enfin fini du coup de confectionner ce petit poème C'est pas vrai Je suis encore la dernière T'inquiète je viens d'arriver moi aussi Tu faisais encore du piano ? Oui Haha Tu es vraiment motivé dis donc Tu crées un club Tu apprends le piano Motivé je sais pas trop Passionné oui sans doute Je te rappelle que sans vous ce club n'existerait pas D'ailleurs je suis trop content que vous soyez tous d'accord Pour participer au festival J'ai trop hâte d'y être Ça va être super Hein ? J'ai souvenir qu'il y a encore Tu ne faisais que râler au sujet du festival Euh ouais Je parle pas de notre spectacle C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser Et à manger plein de trucs délicieux Tu me fais penser à Sayuri pour le coup Monika tu crois qu'il y aura du calamar frit ? Du calamar ? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival ? Oh allez T'aimes pas le calamar ? Toi ? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça Et pourquoi tu insistes sur le toit ? Parce que C'est dans ton nom Monika Hein ? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom En plus le jeu de mode n'a aucun sens dans une autre langue C'est vrai ça J'avoue c'est vrai Euh bref Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle d'accord ? Héhé D'accord d'accord De toute façon les réactions de Yuri et de Sayuri sont plus marrantes Excuse-moi Où est Sayuri d'ailleurs ? Ah te voilà Sayuri est assise dans un pupitre dans un coin de la pièce le regard vide Je vais la voir Salut Sayuri J'agite la main devant son visage Hein ? T'étais encore dans la lune ? Ah Désolé Ne te fais pas attention à moi Tu peux aller parler avec les autres si tu veux Elle est bizarre euh Sayuri Je me demande ce qui lui arrive là Euh T'es sûr que ça va ? Bien bien sûr Pourquoi ça n'irait pas ? On dirait que t'es un peu ailleurs J'essaie juste de savoir ce que t'as Désolé Si t'en fais trop pour moi Je vais bien je t'assure Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres Bon ok Si tu le dis Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres La conversation s'est étollée et tout le monde a repris ses activités habituelles Je devrais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment Vu qu'elle prépare le festival Elles doivent passer pas mal de temps ensemble Je m'approche timidement de Monica Qui feuillette des papiers à son pupitre Max Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute Ça va peut-être te paraître un peu bizarre Mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri dernièrement ? Chez Sayuri ? Comment ça ? Je me fais peut-être des idées mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui Ah bon ? Tu crois ? Non je n'ai rien remarqué Monica lance un regard vers Sayuri qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse D'ailleurs je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire Tu la connais beaucoup mieux que moi ? Ouais mais elle est jamais comme ça Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent Là quand je lui ai demandé elle m'a un peu envoyé balader Désolé je sais que c'est pas ton problème Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose c'est tout Non non C'est important tu as raison Je suis aussi son amie après tout Et puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien Je devrais peut-être aller lui parler T'en es sûr ? J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule Tu crois ? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne ? La personne que ça concerne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que ce qui la tracasse c'est peut-être toi Max ? Moi ? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Hum je ne devrais pas en dire trop mais Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci tu sais Ah elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que t'as rejoint le club C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle Bah là elle rayonne pas trop aujourd'hui Quoi ? Je comprends pas C'est Sayori quoi ? Toujours pétillante, un rayon de soleil Elle a toujours été comme ça non ? Si si tu es mignon Max Je ne t'ai jamais dit que si elle te semble toujours si gay C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi ? Ah j'aurais peut-être mieux fait de me taire Désolé qu'est-ce que j'en sais après tout ? Peut-être que je me fais des idées Oublie ce que je t'ai dit d'accord ? J'essaierai de lui parler En attendant n'y pense plus Ah d'accord Monika me lance un sourire entendu Même si elle m'a dit de plus y penser Je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens Monika se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici Poussant un soupir je m'assois Je sais que Sayori m'a demandé de pas m'inquiéter pour elle Et de m'amuser avec les autres Mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien C'est juste impossible Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi ? Pourquoi ça me mine à ce point ? Maintenant j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement Enfin bon De toute façon je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monika En effet mon petit pote pour l'instant On peut rien faire d'autre à part attendre Votre attention tout le monde Au bout d'un moment Monika s'adresse à tout le groupe C'est le moment de partager nos poèmes si vous voulez bien D'un coup tout est revenu à la normale Tout le monde prend son poème moi compris Je lance un regard à Monika qui me sourit en retour Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori Est-ce qu'on va encore relire les poèmes ou pas ? Bah putain ouais c'est encore le moment des poèmes Ne vous inquiétez pas les amis Après normalement on n'aura plus de poèmes à lire Ok c'est ton meilleur poème jusqu'ici Il est vraiment très réussi Max Euh merci De rien Je le trouve pas très bavard d'aujourd'hui Sayori T'es sûr que ça va ? Euh quoi ? Oui bien sûr Tout va bien Je suis juste un peu fatigué Tu veux faire une sieste ? Mais non n'importe quoi Ne t'en fais pas pour moi d'accord ? Je ne veux rien voir d'autre qu'un sourire sur ton visage Bon d'accord Dis Max Je suis quand même un peu surprise Je pensais vraiment que tu essaierais de t'inspirer du style de Yuri pour écrire tes poèmes Voir de celui de Natsuki Mais au final Oui Je pense que c'est toi qui préfère ce poème Pourquoi ? Tu n'as pas envie de te rapprocher des autres Qu'est-ce que tu me chantes ? Bien sûr que si Mais c'est pas pour autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner C'est quand même toi que je comprends le mieux Sayori Je sais que c'est pas toujours facile de me supporter Et moi aussi je dois te supporter parfois Mais il y a une sorte de lien entre nous C'est ce qui m'a inspiré ce poème Des fois j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante dans ma vie Dans ce cas là l'inspiration me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi Sayori ? Non Max Je ne mérite pas ça Tu es trop gentil avec moi Pourquoi tu fais tout ça ? Sayori a soudain des traits mollos dans la voix Si tu passais plus de temps avec les autres Ce serait tellement plus simple Sayori Je jette un oeil autour de moi pour m'assurer que personne n'a rien remarqué Sayori J'ai sans doute jamais dit ça avant mais je comprends pas ce que tu ressens là Dis moi ce qui te remonterait le moral Sayori secoue la tête Elle renifle et continue de secouer la tête Elle finit par se reprendre et esquisse un sourire Ce n'est rien Max C'était qu'un petit nuage de pluie Désolé que tu as assisté à ça Ici Ça ne se reproduira plus Promis On garde le sourire quoi qu'il arrive d'accord ? C'est tout ce qui compte Allez va discuter avec les autres Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui Sayori Tu n'auras qu'à D'Hermonica que je me sentais pas bien d'accord ? A demain Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit Sayori quitte la salle d'un pas guilleret en fredonnant Ouais sauf que bon moi je ne vais pas en rester là Moi je m'en fous de discuter avec les autres là Elle ne va pas bien là J'ai envie d'aller la voir Putain mais je n'ai pas le choix Il faut que je sois à la Natsuki Aïe 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 C'est pas mal Pas mal ? Bah ouais Ça vaut ton poème d'hier Je vois tu veux en venir Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé Enfin ça fait rien Je suis quand même content de voir que tu fais quelques efforts Evidemment que je fais des efforts En fait pourquoi tu t'investis à ce point dans mes poèmes ? Tu ne serais pas en train de me faire un compliment là ? Hein ? Carrément pas beurk C'est pas comme si ça m'intéressait Mais il faut bien que l'une d'entre nous veille à ce que tu ne te relâches pas Ah ouais ? Tu ne t'es pas dit que ça pourrait me faire fuir ? Et bah euh Je sais très bien que tu ne ferais pas ça C'est pas faux Je m'amuse bien dans ce club Même si je dois te supporter Oui Natsuki m'envoie un coup de coude dans le ventre Ah ouais d'accord cache direct Ah ouais ? Bah peut-être que je m'en fiche de te faire fuir après tout C'était juste une blague Oh je sais T'inquiète je rigolais aussi Je ne suis pas sûr qu'elle rigolait Je crois qu'elle est premier degré là Ça me fait parier moi Ça fait hyper mal Peut-être qu'elle trouvait ça marrant C'était sûrement le but recherché en tout cas Je dois vraiment faire gaffe à ce que je dis devant Natsuki Bref Natsuki me tend son poème comme si de rien n'était Allez c'est parti Je serai ta plage Ton esprit est rempli de peurs et de tourments Qui ont pris le pas sur l'émerveillement Mais aujourd'hui Je l'emmène dans un endroit fabuleux Une plage jacques à nous deux Un rivage qui s'étend en perte de vue Une mer qui brille d'un bleu absolu Les barrières de ton esprit s'écrouleront Sous le soleil Garde ses rayons Je sais pas du tout ce que c'est Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes Je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude Je serai la plage qui fera vibrer ton coeur Comme tu ne dois le penser plus jamais possible Enterrons dans le sable tout ce qui te pèse Prends ma main et mets-toi à l'aise Noie tes incertitudes dans l'eau salée Et laisse-moi te faire briller Laisse donc tous les souvenirs de côté De mes voiles tu pourras te libérer Et souviens-toi de tout ce qui te rend brillant Quand tu viens m'embrasser tendrement Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes Je serai la plage qui t'émerveillera Bon ça on connait déjà Mais si tu me gardes une place à tes côtés Ta propre plage Ta propre échappée Tu apprendras à nouveau A t'aimer Ok Profond profond Oui je sais J'avais l'impression de toujours parler de thème négatif Alors pour une fois j'ai voulu écrire un texte Avec un message positif Et puis j'adore la plage C'est presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet Alors comme ça t'as décidé d'aborder le thème de la plage Avant même d'avoir trouvé le message à transmettre Oui bon C'est juste à cause de ce qui s'est passé hier Quand s'est rendu compte qu'on avait écrit sur le même thème Nuri et moi Elle a dit qu'on devrait choisir un thème Et écrire tous les deux un poème dessus Pfff c'est tout à fait son genre de faire ça Elle propose qu'on écrive sur un thème simple Et peut laisser de m'épater en nous pondant un truc sophistiqué De toute façon je m'en fiche Je l'ai fait quand même Enfin le mien aussi a des métaphores Mais ça ne me dérange pas de faire ça de temps en temps Au pire ça reste un bon entraînement Ouais en effet Donc là on va aller parler maintenant à Yuri Qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs Enfin pas vraiment tu vois aujourd'hui Je vois Je pense que ton niveau d'écriture générale s'améliore max Mais à côté de ça j'ai l'impression de passer pour l'idiote de service Hein pourquoi ? C'est juste que je continue à te donner des conseils Alors que j'aurais dû remarquer que tu préfères un style d'écriture différent Tu dois me prendre pour une fille arrogante Je suis vraiment idiote Yuri c'est un peu... Non Tu ne comprends pas J'ai passé un temps fou à me soucier de ce qui est mieux et de ce qui est moins bien Pas seulement avec toi Avec Natsuki et Sayori aussi Maintenant je comprends mieux pourquoi les gens s'ennuient quand ils parlent avec moi Et puisque c'est comme ça Je ne te donnerai pas mon avis à propos de ton poème Ah ouais d'accord Ok ne le prends pas comme ça allons Yuri On s'est détend Yuri se penche sur son pupitre et enfouit sa tête dans ses bras C'est pas la première fois que je la vois faire ça Je ne crois pas que ce soit aussi terrible que tu le penses Si les gens n'aimaient vraiment pas parler avec toi Ce serait bien plus flagrant Je sais que tu aimes analyser les choses dans les moindres détails Mais pour certains trucs ça ne sert à rien de réfléchir trop C'est juste que je m'y suis tellement habitué Que c'est difficile pour moi de comprendre les autres possibilités Tu t'es tellement habitué à quoi ? A analyser les choses dans les moindres détails ? Non A être méprisé Yuri Mais qu'est-ce que je raconte ? Excuse-moi Je n'aurais jamais dû aborder ce sujet Yuri me tourne le dos Tu devrais y aller Hein ? S'il te plaît Ne me regarde pas Je dois réfléchir T'es sûr ? Yuri acquiesce Bon d'accord Je laisse Yuri tranquille En l'état actuel des choses C'est presque impossible de la réconforter ou de la rassurer Bah décidément Ça Yuri elle va pas bien Yuri elle va pas bien C'est un truc d'ouf Sachant qu'elle veut rester seule Je risque de faire empirer les choses Quoi que je le dise Ça m'embête mais heureusement Elle s'est pas énervée contre moi Je vais attendre qu'elle se sente un peu mieux Ok bon bah parlons Monica alors Si c'est la seule personne qui est positive Avec bien évidemment Natsuki Salut Max Tu as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival ? Euh... Faire partie de ce club c'est une chose Mais lire devant un public ? Va falloir que j'y réfléchisse un peu Ok prends ton temps Quoi que tu décides de faire Je suis persuadé que ce sera bien Et ça me ferait plaisir de le voir Ha 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 Enfin bref Regardons un peu ton poème du jour D'accord Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains Ha ha C'est marrant Comment ça ? Non pas le poème En fait c'est marrant de voir que tes poèmes et ceux de Sayori Sont de plus en plus similaires de jour en jour Ça m'étonne que tu sois en osmose avec elle En même temps vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment Pas vrai ? Euh... Ouais on peut dire ça Même si c'est ma meilleure amie On s'était un peu perdus de vue l'année dernière Mais depuis que j'ai rejoint le club On a en quelque sorte à taper le temps perdu Je vois Tiens j'y pense Sayori n'était pas trop dans son assiette aujourd'hui Ah bon ? Elle t'a dit quelque chose ? Euh... On a un peu parlé de ça tout à l'heure Donc je sais pas Pourquoi est-ce qu'il fait le surpris ? C'est bizarre quand même Enfin elle le sait Et je le sais qu'elle est pas trop bien Ah... Euh... Max n'a pas flirté avec elle hein Bien sûr que non Mon comportement vis-à-vis d'elle a pas changé Ok C'était juste pour être sûr Je sais qu'elle compte beaucoup pour toi Ce serait terrible qu'il lui arrive quelque chose Alors veille bien sur elle Mais pourquoi elle me dit ça ? C'est bizarre quand même Sayori avait l'air beaucoup plus heureuse Depuis ton arrivée au club Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Ah laisse tomber C'était pas vraiment le moment de parler de ça Bref Maintenant je vais te montrer mon poème d'accord ? Euh... Ok Ah c'est parti La femme qui sait tout Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre La femme qui sait tout Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses Un sens à tout Un but à tout Tout ce qu'on a jamais pu chercher Et me voici Une plume Perdue à la dérive dans les cieux Victime des courants aériens Jour après jour je cherche Je cherche sans grand espoir Sachant que les légendes n'existent pas Mais quand tout le reste a échoué Quand tout le monde M'a tourné le dos Il ne reste plus que la légende La dernière étoile pâle dans le ciel Desperale Jusqu'au jour Non jusqu'où est ça Jusqu'au jour où le vent A cessé de souffler Je tombe Et je tombe Tombe sans m'arrêter Légère comme une plume Une plume sans encre Sans expression Mais une main me saisit entre son pouce et son index La main d'une belle femme Je crois son regard à la profondeur infinie La femme qui sait tout C'est tout ce que je pense Bizarre là La femme qui sait tout C'est ce que je pense Bizarre Avant que je ne puisse parler Elle me répond d'une voix caverneuse J'ai trouvé toutes les réponses Et elle ne rime à rien Il n'y a aucun sens Il n'y a aucun but Et nous cherchons uniquement l'impossible Je ne suis pas ta légende Ta légende n'existe pas Et d'un souffle Elle me renvoie à la dérive dans les airs Où je me laisse emporter par une bourrasque Ok Toujours très spéciales Les poèmes de Monica en vrai Tu sais J'ai l'impression que l'apprentissage Et la quête de réponses Sont des choses qui donnent un sens A notre existence Je n'essaye pas de jouer les philosophes Mais j'ai pensé au moment d'écrire mon poème Alors j'ai décidé d'en faire un mon sujet Je vois J'y avais jamais vraiment réfléchi Dans un sens C'est presque paradoxal Parce que si on avait toutes les réponses Le monde commencerait à perdre tout son sens Non ? Tu sais J'ai remarqué une chose Tous les membres du club Préfèrent écrire des choses Qui sont plus tristes que joyeuses Haha Et ça t'étonne ? Je veux dire Si tout allait bien On n'aurait pas vraiment de sujet à aborder ici Les humains ne sont pas des créatures Bidimensionnelles Je pensais que tu le sauras mieux que quiconque Unidimensionnelle tu veux dire Ah oui c'est ça Bref Voici le conseil d'écriture du jour de Monica Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides Pour partager leurs textes de peur Qu'ils ne soient pas terribles ? Ça peut être hyper décourageant D'être confronté à une réaction Peu enthousiaste Quand on s'investit autant dans un poème Mais si tu rencontres d'autres personnes Qui aiment écrire Le partage devient bien plus simple Au lieu de se contenter de te dire Que ton texte est bien correct ou mauvais Ces personnes s'intéresseront davantage Au détail et aux choses à améliorer C'est beaucoup plus encourageant comme ça Et ça te donnera envie de progresser C'est presque comme si tu avais Ton propre club de littérature Tu ne trouves pas ? C'était mon conseil du jour Merci de m'avoir écouté Allez je sais pas Elle est bizarre cette journée quand même Je sais pas C'est étrange en fait C'est un peu comme les autres journées Mais Sayori s'est barré Yuri va pas bien Et je sais pas Monica Je sais pas Ça me surprend un peu Votre attention vous trois Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres Et si on commençait à réfléchir à Minute C'est moi tu viens de dire un truc chelou Hein ? C'est vrai il y a quelque chose de différent Oui ? Il n'a pas dit ce que tu dis d'habitude Quand tu t'adresses à tout le monde Comment ça ? Qu'est-ce que je dis d'habitude ? Pfff C'est moi il y a une ambiance bizarre aujourd'hui Hé ta vie elle pense pareil que moi c'est fou Même Yuri l'a remarqué Euh En général quand l'atmosphère est pesante C'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver Dans tes livres peut-être La seule différence par rapport à d'habitude c'est que Sayori n'est pas là Ah C'est vrai Hum C'est clair qu'elle égate toujours un peu l'atmosphère Quand elle n'est pas là c'est comme s'il manquait quelque chose Où elle est passée d'ailleurs ? Je croyais qu'elle était juste à l'épicé Nasuki Tu pourrais dire ça autrement Bah quoi ? En fait elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien Ah J'espère qu'elle va bien Sérieux ? Pour une fois que tu la raccompagnes pas Il faut que ce soit le jour où elle est en vrac C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie Hé Premièrement arrête de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi Deuxièmement Elle m'a évité toute la journée ou presque Alors j'ai pas voulu m'imposer Oh ? Genre même Yuri se fait des idées Du calme Je lui ai parlé tout à l'heure tout va bien Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bon c'est pas tout ça mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival Putain comment elle a esquivé ça telle une onguie ? On va décider de ce que chacun doit faire ce week-end Moi je sais déjà ce que je vais faire Oui Natsuki va préparer des cupcakes Mais il va falloir beaucoup et de différents parfums Tu crois que tu pourras tout gérer toute seule Natsuki ? Je relève le défi Quant à moi je vais imprimer et relier tous les prospectus Sayori m'aidera à les finaliser Toi Yuri ? Tu pourrais... Euh... Zit Quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri ? Je... Je ne sers à rien Mais non Ce n'est pas tout ça Enfin ce n'est pas tout ça C'est une la plus talentueuse du groupe tu sais Allons Bon pourquoi tu fais la tête Natsuki ? C'est vrai que... J'ai toujours un peu sous-estimé Sayori Mais je vois bien que tu as du mal à tenir les reines quand elle n'est pas là Hum... C'est possible Et comment est-ce que je peux espérer progresser Si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule Bon Yuri Tu as une super belle écriture Je me disais que tu pouvais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère Une atmosphère ? Hum... Je... Ça me plaît L'expression du Yuri change soudain du tout au tout Et elle se met à fixer son pupitre en rochant la tête manifestement très concentrée Je vois que ça t'inspire Alors c'est parfait Ça va bien nous aider Et donc... Il ne reste plus que toi Max L'inutile de service Sarah ne dis pas ça En fait Comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes Tu ferais aussi bien te donner un coup de main à l'une d'elles Ou sinon tu peux m'aider moi aussi Ça me rendrait vraiment service Hum... C'est... Attends Monika me demande de passer le week-end avec une des filles du club Comment elles vont le prendre ça ? Hum... J'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus Pareil même si tu ne sais pas cuisiner Je peux toujours te refiler le sale boulot De toute façon Monika ne me laissera pas le choix Et puis tu ne vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse Ouais mais le truc c'est qu'en fait Sayori dans l'histoire Ça devient quoi ? Moi je veux aider Sayori tu vois Natsuki continue de grommeler des excuses de ce genre Hum... Si je me souviens bien Natsuki Tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule Ça m'étonnerait que Max apprécie que tu le traites comme un parasite C'est pour ça que Ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations Minute j'ai jamais dit ça Et puis bricoler quelques décorations Je vois pas que ça va te compliquer J'ai plus l'impression que tu te charges des excuses pour que Max Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un travail méticuleux Pas la pâtisserie peut-être Et qu'est-ce qui te fait croire ? Hé là hé là hé là Allez on se calme Je crois que c'est surtout à Max de décider ce qu'il veut faire pour nous aider Et puis Il n'y a pas encore l'occasion de passer du temps avec moi Je suis sûr que ça l'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire C'est vrai ça Pardon Je disais ça comme ça Sérieux Bon on se met d'accord oui ou non ? Oui Qu'est-ce que tu en dis Max ? C'est toi qui vois Ah... Pas faux Hum... D'accord Dans ce cas Elle me fixe tous les trois du regard Evidemment je choisis d'aider Mais Sayori Parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure Mais Sayori elle est toujours là les filles Let's go Hum... Si je dois décalquer Je préfère que ça soit Sayori Je veux dire on est voisins et... Et Monika a dit que... Ouais Monika a dit que Sayori il est de réel Tu nous déteste à ce point ? Mais non Désolé je ne voulais pas compliquer les choses Pense au club d'accord Ah ouais mais elle me force les bails en fait Merde Bah venez on prend Monika Pour le coup venez on aide Monika tiens Bon bah je crois que je devrais aider Monika Génial merci Eh une minute Oui Monika tu es celle qui a le moins besoin d'aide Hein mais... Je suis d'accord avec Natsuki Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire En plus tu as déjà Sayori pour t'aider Mais c'est Max qui... Rah Et alors ? C'est un peu toi qui lui a mis la pression pour qu'il te choisisse T'es notre présidente Monika T'es censé prendre des décisions responsables pour le club Monika il faut que tu sois totalement impartiale dans cette décision Mais comment ça ? T'es censé vouloir dire quoi Yuri ? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui n'êtes pas impartiale Pardon ? Sinon vous n'en feriez pas tout un plat déjà Mais c'est fou Ouais T'as vu tout ce que tu nous as donné à faire ? Si tu nous laisses nous dépatouiller toute seule On risque de pas s'en sortir C'est vrai que... Pense au club Monika Si on veut que notre spectacle soit un succès Il faudrait partir nos ressources au mieux Hum... Euh... Comptez-vous à j'ai dans l'intérêt du club madame la présidente ? Bon ça va J'ai compris Techniquement c'est plus logique que Max aide l'une de vous deux Alors on va faire comme ça Tu as une préférence Max ? Bon bah je pense que la première fois les amis Moi j'avais fait des bails avec Yuri Je crois même qu'elle m'avait léché le doigt Bref Dans mes souvenirs les plus lointains Je m'étais fait lécher le doigt par Yuri Qui était parti en roule-lips à ce moment là je me rappelle Donc je vais aller vers Natsuki du coup Mais Sayori moi dans l'histoire Attends je fais tout des poèmes Là pour me rapprocher de Sayori Et au final je vais quoi ? Je vais aller carrément chez Natsuki Ça pourrait être sympa de faire de la pâtisserie Et comme vous avez l'air de dire que ça va demander beaucoup de boulot Autant s'y mettre à deux Tu vas voir C'est génial la pâtisserie Tu vas adorer Hein ? Tu viens de dire que C'est parce que Ah laisse tomber d'accord ? Bref Tu t'en sortiras toute seule Yuri ? Bien sûr J'ai l'habitude Elle doit avoir le seum en vrai Euh tant mieux Même si Yuri en fait un peu trop J'ai du mal à ne pas me sentir coupable Bon autre chose ? On a d'autres points à aborder ? Non je crois que c'est tout Bon vivement le festival pas vrai ? Ouais Ça va être génial Sauf le spectacle C'est quand même le plus important pour nous Et toi Max ? Moi ? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer Super Et toi Yuri ? Yuri ? Elle boud Ah la somme je l'avais dit Natsuki se met à faire la tête elle aussi C'est pas Je veux dire c'est pas une affaire d'état hein Il y a peut-être autre chose Je crois que Yuri se sent un peu sous-estimé d'une manière générale Déjà il a fallu batailler pour lui trouver quelque chose à faire Et la personne veut l'aider Ça veut pas dire que Euh Natsuki lance un regard inquiet à tout le monde Écoute Natsuki se glisse derrière Yuri et lui pose les mains sur les épaules Yuri Tu es clairement la plus talentueuse du groupe Et Grâce à toi le spectacle va être beaucoup plus sympa Je vous dis à les cupcakes c'est important mais C'est toi qui va rendre l'atmosphère vraiment unique C'est super important de mettre les gens dans l'ambiance pendant un spectacle Alors Arrête de te rabaisser et essaye d'avoir un peu plus confiance en toi Natsuki retire ses mains des épaules de Yuri et se retourne Tu ne pensais pas vraiment ce que tu as dit ici ? Hmm Pas vraiment mais Yuri n'est pas la seule à être surprise Je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Natsuki Et Monika a l'air tout aussi étonnée Ce n'est pas vraiment le genre de Natsuki de dire quelque chose d'aussi encourageant Mais je commence à comprendre Elle essaye d'être comme Sayori Même si ça n'a pas été très convaincant Je pense qu'elle essaye de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire Désolé je suis une idiote Je promets de faire de mon mieux On va tous faire en sorte que ce festival soit génial Ouais Ouais J'espère voir tout le monde au top Sur ce C'est tout pour aujourd'hui Je crois qu'il est temps de clore la séance D'accord mais je vais rester un peu Je n'ai pratiquement rien lu aujourd'hui alors Si tu veux aucun problème Moi je ne peux pas aller voir Sayori là Tout le monde range ses affaires Je commence à suivre Monika et Yuri qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux Euh tu vas où ? Quoi ? Une fois qu'on s'organise pour ce week-end T'as allé rentrer chez toi ? Tu te rends pas compte que t'as aucun moyen de me contacter ? Ah oui c'est vrai Et je l'avoue j'avais pas du tout pensé à ça J'ai bien fait de te retenir Je vais te filer mon numéro Par contre tu t'en sers pas pour faire des blagues débiles hein Pourquoi je ferais ça ? Hum D'esprit me donne son numéro Bon Je passerai dimanche J'apporterai tous les ingrédients Qu'est-ce que tu me chantes ? C'est toi qui viens chez moi ? Bah oui Pourquoi ça pose un problème ? En fait Vu que c'est moi qui t'aide Je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi Bah voyons Comme si je pouvais inviter un mec chez moi Mon père me tuerait Ah bon ? Il a l'air vachement strict Je te le fais pas dire Quand il est là je peux rien faire Désolé j'avais besoin de râler deux minutes Bon j'ai ton numéro et t'as le mien C'est tout ce qu'il me faut Tu t'enverras un texto avant de passer Ça marche Ok Tu vas comprendre pourquoi j'adore pâtisser Ça va te plaire tu verras Ah Pourtant t'as dit que t'allais me refiler tout le sale boulot Ah J'ai dit ça comme ça Il y avait tout le monde J'allais pas dire Que j'avais trop hâte tu vois Attends t'es sérieuse là ? Bah un peu Je veux dire j'ai encore jamais cuisiné avec personne Tu vois quoi ? Je vois Désolé si j'en fais un peu trop Bon c'est pas tout ça mais il faut que je rentre On se voit dimanche Ah Non laisse tomber Je pense qu'en fait le petit Max là Il est quand même assez tracassé pour Sayori C'est pour ça que Hop là il est vite parti J'y crois pas Natsuki va venir chez moi dimanche Moi j'en préfère donner un coup de main à Sayori Mais quand même Ça me rend déjà hyper nerveux D'accord je commence à avoir l'habitude avec elle Mais va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école Elle a même dit qu'elle avait hâte Je secoue la tête Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayori la prenne ? C'est pas comme si on était ensemble Et puis comme disait Monika c'est pour le club J'ai pas de soucis à me faire normalement On va faire ce qu'on a à faire et tout se passera bien Ouais ouais c'est C'est ce qu'on dit ouais C'est déjà dimanche Depuis que je sais que Natsuki va passer Ça me serait grave J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça Mais ça sert à rien Je me demande si elle sera différente quand on sera que tous les deux En attendant elle arrête pas de m'envoyer des textos On s'en est envoyé un presse à être échangé nos numéros Et puis ça s'est transformé en conversation Déjà au téléphone on dirait presque quelqu'un d'autre Elle écrit dans un style super mignon avec plein d'émojis Elle adore se plaindre de tout et de n'importe quoi Mais ça je m'y attendais un peu Enfin pour parler d'autre chose J'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club Bon c'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon Mais quelque part je m'inquiète un peu pour elle Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monika Je suis pas sûr que ça doit être une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes Elle a peut-être besoin de moi Bah va chez elle non ? Je décide d'aller la voir avant que Natsuki arrive Plutôt que de lui demander je lui envoie un message disant que je vais passer comme on l'a toujours fait En arrivant devant chez elle Je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre Un peu comme si on était de la même famille La maison est silencieuse Personne n'aurait de chaussée Sayori doit être dans sa chambre Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin Sayori ? Salut Max Je m'assois Elle se force à sourire mais je vois bien qu'il a quelque chose de différent Un an je passe Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir C'est vrai, ça fait un bail Je vois que rien n'a changé La chambre de Sayori est toujours autant en foutoir Je reconnais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années Héhé, tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée tu sais Ça c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place En fait, pourquoi tu es venue aujourd'hui ? Tu ne devais pas voir Natsuki ? Si mais... Attends, comment t'es au courant ? Sayori t'es déjà parti quand on a décidé de ça C'est Monika qui me l'a dit Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival Ah ouais, c'est pas faux Mais et toi ? Tu ne devais pas aider Monika aujourd'hui ? Si, bien sûr Mais on se contente d'en discuter en ligne On n'a pas prévu de se voir en fait Ah bon ? Du coup c'est juste Natsuki et moi alors ? C'est ça Un an je repasse Sayori regarde ailleurs Tout dans son comportement différent de ce dont j'ai l'habitude Je finis par aller à l'essentiel Je voulais juste savoir comment t'allais T'étais bizarre quand t'es parti vendredi Tu peux rien me cacher tu sais Je te connais trop bien T'es sûr que t'as rien à me dire ? Sayori sourit en secouant la tête Ça ne va pas du tout Max Hein ? Pourquoi ce n'est plus comme avant ? Tout est de ma faute Si je n'étais pas si faible Si je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès Si je n'avais pas fait cette erreur stupide Tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi Tu ne serais pas venu ici Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi C'est ma punition j'imagine Je suis puni pour mon égoïsme Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui Il veut me faire du mal Si Sayori Je l'attrape par les épaules Qu'est-ce que tu racontes bordel ? Non mais t'entends ce que tu dis ? Je sais qu'il t'est arrivé un truc Il n'y a pas d'autre explication T'es jamais comme ça d'habitude Alors t'as intérêt à m'expliquer Tant que je ne saurais pas ce qui se passe Je n'arriverais pas à penser à autre chose Ah Haha Sayori me lance un sourire inexpressif Tu me prends en dépourvu Max Mais Tu te trompes en fait Il ne m'est rien arrivé J'ai toujours été comme ça C'est juste la première fois que tu t'en rends compte Que je me rends compte de quoi ? De quoi tu parles Sayori ? Tu vas vraiment m'obliger à le dire Je crois que je n'ai pas le choix cette fois En fait J'ai toujours été dépressive Tu le savais ? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école à ton avis ? C'est parce que la plupart du temps Je ne vois aucune raison de me lever Pourquoi je ferais quoi que ce soit Alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien ? Pourquoi aller à l'école ? Pourquoi manger ? Pourquoi avoir des amis ? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi ? Voilà ce que je ressens C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux Et que personne ne s'inquiète pour moi Putain c'est chaud en vrai Je ne savais pas moi Je ne me rappelle plus moi si dans ma première aventure Sayori nous avait dit tout ça En tout cas j'ai oublié A quel point Sayori était triste en fait Elle est malheureuse genre au fond d'elle Je suis sous le choc Je ne sais pas quoi répondre Comment est-ce qu'elle fait pour me cacher ça alors qu'on se connait depuis toujours ? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle ? Mais pourquoi ? Hein ? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Je suis ton meilleur copain Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi Si j'avais su j'aurais tout fait pour t'aider Alors d'accord j'aurais peut-être pas pu faire grand chose Mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable C'est à ça que sert les amis Il fallait juste m'en parler quoi Tu n'y es pas du tout Max A ton avis pourquoi je ne t'ai rien dit ? Si je l'avais fait tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi Au lieu de faire des choses plus importantes Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi En fait c'est une sensation à deux vitesses Parfois c'est agréable Mais dans le même temps j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis Je crois que ce que je préfère c'est aider les autres à être heureux ensemble L'ennui c'est que j'ai fini par découvrir autre chose D'avoir te rapprocher des autres filles du club Ça me donne l'impression qu'on me transperce le coeur Donc voilà C'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer Quoi que je fasse je finis par souffrir Haha T'as raison je suis largué là Ecoute je ne comprends rien à ce que tu ressens Sayori Mais ce n'est pas ça l'important Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir J'ai bien l'intention d'y arriver Non Max Tu ne peux rien faire Rien du tout La seule chose qui aurait pu m'aider C'est si tout avait continué comme avant Mais j'ai été égoïste J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis Les larmes se mettent à couler sur ses joues Mais quelle horrible personne Elle n'a rien fait Juste elle dévoile un petit peu sa tristesse Si je t'ai fait rejoindre le club C'est parce que je ne pensais qu'à moi J'ai été puni Mon coeur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas Et maintenant que tu es là Je te fais souffrir toi aussi Je suis faible et tellement égoïste Je ne vois rien Et c'est pour ça que je veux accepter ma punition Parce que je la mérite Sans réfléchir je saisis à nouveau Sayori par les épaules Mais cette fois je l'attire à moi pour l'enlacer Oula Ah Max Sayori Je me fiche que tu sois égoïste ou pas Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club Si ça me permet de te voir tous les jours ça en vaut la peine Après si je m'entends bien avec les autres c'est sympa c'est sûr Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi Tu es mon évidence Max Sayori ne me rend pas mon étreinte J'ai beau avoir les bras autour d'elle Elle garde les siens le long de son corps Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille Non Ne me fais pas ça S'il te plaît Max Je Elle a du mal à parler entre deux sanglots Je me demande si je m'y prends comme il faut Tout ce que je veux c'est qu'elle sache que je tiens à elle Si tu te trouves égoïste alors je le suis moi aussi Quoi qu'il arrive je trouverai ce qu'il faut changer Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques S'il y a quelque chose que tu veux que je fasse T'as intérêt à me le demander Sinon je me fâche Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Avec douceur Sayori finit par m'enlacer à son tour Ah voilà Je ne sais plus rien Ça me fait tellement peur Je comprends plus mes sentiments Max Quand je ne me sens pas complètement vide Je ne ressens que de la douleur Mais Tu es si chaud Et ça me fait peur ça aussi Qui dit ça en vrai ? Tu es si chaud ça me fait peur Sayori se dégage de mon étreinte Je la laisse faire Tu sais le festival a lieu demain Oui c'est vrai Tu vas voir ça va être cool Sûrement Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble ? Euh En tout cas moi ça me ferait plaisir Je te jure Ça me ferait plaisir aussi Alors Super Sayori essuie ses larmes Je resterai bien avec elle toute la journée si je le pouvais Evidemment il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu Je devrais peut-être annuler Non S'il te plaît ne fais pas ça Sinon je te le pardonnerai pas Mais Natsuki va pas tarder à arriver Tiens tu veux pas venir nous donner un coup de main ? Ça serait sympa A ma grande surprise Sayori secoue la tête Non je suis désolé Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui Tu comprends ? Euh J'avoue que j'ai un peu de mal Mais je vais essayer promis Ne t'inquiète pas Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça On se voit demain d'accord ? Ok A demain alors Putain moi je voulais rester Moi Je te revois à Sayori Et je sors de chez elle En rentrant je me sens toujours mal à l'aise Mais j'ai du mal à y penser Alors que Natsuki est sur le point de passer chez moi Je crois que Sayori a raison Il ne devrait pas m'en faire autant On va bien s'éclater demain Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend Et bah les amis On se concentrera La prochaine fois Sur l'arrivée de Natsuki Nous allons faire des cupcakes ensemble Donc à voir comment ça va se passer Je me rappelle vraiment plus de rien Je me rappelle plus dans ma première aventure Si j'avais passé du temps avec Non non je crois pas Non non J'avais normalement passé du temps avec Yuri Avec le fameux léchage de doigt Donc je dis de la merde En tout cas Ça me fait trop mal au coeur Ça me fait trop de la peine de voir ça Yuri triste comme ça On espère que demain on va s'éclater avec elle Et que tout ira bien Malheureusement je passe pas la journée avec elle Je passe la journée avec Natsuki Mais ça me permettra de découvrir un petit peu plus La personnalité de Natsuki Sachant qu'on sait qu'elle a un petit peu le béguin pour moi Tu vois Donc je pense qu'elle va être un petit peu différente On verra tout ça dans le prochain épisode En tout cas j'espère que celui-ci vous a plu Si c'est le cas Vous likez Vous commentez bien évidemment dans les commentaires Comme d'habitude Et tu peux toujours t'abonner aussi également Si c'était pas encore fait C'était votre frite comme toujours On se retrouve très très vite J'ai déjà hâte de reprendre l'aventure Bref Prenez soin de portez vous bien Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz